Peuple de Garde Me, bonjour ! Vous aimez Gob, vous aimez Kled, on est donc parti pour voir ce qu'il donne avec ça. Evidemment, vous le savez, c'est un de ses mains depuis longtemps. Gnar, Kled, tout ça, ça fait partie de ses picks. Donc, cette fois-ci, on est face à un Rumble. Le pick Kled est efficace face à Rumble pour une raison très simple. C'est que Rumble n'a pas vraiment de mobilité. Ah oui, d'ailleurs, restez pas à me dire si vous préférez de la lumière, genre comme ça, tranquille, ou si vous préférez, comme d'habitude, avec les lumières un petit peu tamisées, ambiance sympa et tout. Bref, ici, match-up top. Donc, pourquoi est-ce que Kled marche bien ? En fait, Rumble n'a pas de quoi éviter le grab de Kled. Oh, c'est marrant, il a les yeux rouges. Je l'aime même pas. C'est trop rigolo comme truc. Ouais, je découvre des choses, c'est pas très très grave. Ensuite, au niveau de la jungle, bon, le Wukong, on rappelle, il y a eu un gros up au niveau de Wukong en l'occurrence. Il peut dash à travers les murs avec son Z. Plutôt cool. Midline, l'ETF est plutôt safe face à Vega, en théorie. Au niveau de la botlane, il y a un très bon push. Du côté de la duolane, MF plus Zaira, grâce à Zaira notamment. Ça devrait pouvoir tenir le jean. Donc, je pense, mid, il est safe. Il pourra décaler. Bot, en plus, s'il décale, il y a des kills à faire assez facilement. Top, s'il décale, c'est facile. En gros, la draft adverse, elle est vachement compliquée à gérer. J'ai l'impression que sur chaque lane, ils se font un petit peu éclater. Rapidement, n'oubliez pas, mesdames, mesdames, messieurs, aussi, que vous pouvez tout à fait, eh bien, drop votre pseudo en commentaire. Il y a des chances que j'aille regarder vos games, bien sûr, si vous ne le saviez pas. Comme d'habitude, vous avez plein de vidéos sur cette chaîne qui vous donnent plein d'infos sur plein de persos, comment jouer, tout ça. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. On recule légèrement la caméra et let's go. Donc, il commence au Q-Spell. On va regarder, je sais que vous aimez bien voir les runes. Donc, Conqueror, Triomphe, Alacrité, Last End, Démolish. Ok, donc, full push et second souffle pour les dégâts. Donc, premier trail, évidemment, on fait claquer la boneplate adverse. Vous le savez, si vous avez l'habitude de venir sur mes streams, en fait, quand un adversaire a la boneplate, t'es obligé de faire un premier trail claquage de boneplate. En early, Rumble, ça a le petit problème de, eh bien, le CD du Q-Spell prend un certain temps tout de même. Et Gob, il en profite. Il sait très bien que lui, il a une quantité de HP phénoménale. Vous ajoutez les deux, 480 et 340, c'est assez monstrueux. Mini Kled, rien à péter. Passage niveau 2, une wave et un sbire cac, évidemment. On essaie de gratter. Il faut savoir, quand il est en petit, il a 250 de range d'auto-attaque. C'est énorme. C'est vraiment énorme. 250 de range d'auto-attaque, c'est plus qu'Irelia et tout. Là, Gob, en fait, il trail des HP pour la prio de lane. Et il en profite parce qu'il sait qu'il va re-récupérer des HP de toute façon quand Scarle va revenir. Donc vraiment, il abuse un petit peu de sa position et de ce qu'il peut faire avec son personnage. Sachant que Rumble n'a pas beaucoup de dégâts en early game, donc il n'a pas vraiment de quoi trade. Et niveau 1, il n'a pas moyen non plus de gérer, en l'occurrence, sa... Pas sa fureur, pardon. Sa surchauffe, tout simplement. Et on sait que c'est quand même une des grosses bases de dégâts de Rumble. Bref, il est sous sa tour. Gob a perdu pas mal de points de vie, mais c'est juste du trade de HP contre la prio de lane, ce qui permet d'être niveau 3 avant d'avoir un gros contrôle au niveau du topside 2 de la map. Et en plus, il a l'ignite. Faut vraiment y penser, c'est que l'ignite, il est très important ici. Pourquoi ? Parce qu'en face, il y a un first strike, il y a une téléportation surtout. Et forcément, avec l'ignite, vous avez plus de dégâts que quelqu'un avec une téléportation et un flash. Bref, le push a été fait et il attend patiemment, voire si à un moment, l'adversaire commet une erreur. Plus de shield. Du côté du Rumble, on sait qu'il a fait claquer la boneplate en plus juste avant. Et le Rumble, il va venir check. Quel dommage pour lui, malheureusement. On en profite, puisqu'il ne faut pas oublier qu'au moment où vous êtes délogé de Skarl, vous allez bénéficier d'une frame d'invulnérabilité qui, en plus, reset l'aggro de la tour. Regardez le wave ici. Ça va push en faveur de Gob. Donc là, il peut back, revenir. Et il peut même revenir à pied. Ah, le Rumble, la TP, ça passe. Ça passe comme à pied, il ne perd pas grand-chose tout de même. Ça lui permet de garder sa téléportation pour plus tard. Le Rumble est revenu avec la TP. Forcément, ça push assez vite. Bref, ici, on accélère un petit peu la phase de jeu. Ça va push de l'autre côté naturellement. Le Rumble est maintenant pas ultra bien. Il a pris les bottes. Évidemment, là où Gob, regardez. Épée longue, épée longue. Le but, ça va vraiment être de rush de dégâts, puisque Rumble, de toute façon, il n'a que sa mobilité pour gérer. Je vous l'ai dit, il n'a pas de dash. Gob, il a un dash. Il a un grab à longue distance. Et du coup, pour le Rumble, c'est assez compliqué de gérer ce genre de match-up. Vraiment, dans tous les cas. Donc là, le but, c'est de profiter d'un match-up positif du côté de Gob. Bien sûr, la pink ward qui a été positionnée au niveau de la rivière. C'est égal, parce que dans la dernière vidéo, on se souvient que ça avait un petit peu manqué de warding du côté de Gob. Donc cette fois-ci, eh bien non. On a le warding qui est fait, en l'occurrence. Au niveau de sa team globale, il y a un 3-3. Donc ça reste tout à fait correct. Pas de problème là-dessus. Il y a à chaque fois, évidemment, c'est prendre cette prio. Et pourquoi est-ce qu'on peut prendre la prio ? Parce qu'en plus, avec l'ultimate, il peut potentiellement aller décaler sur d'autres lanes. Et ça, c'est vachement intéressant, parce que mid, c'est un vegar qui n'a pas vraiment d'escape. Si Vigo, il veut l'invade, on ne sait jamais. Il y a moins rien de faire un backup. Oh, le reset d'aggro. Je vais parler du reset d'aggro tout de même, qui est fait, en l'occurrence, dès que vous descendez de Skarl. Donc Gob prend l'aggro en premier. Comme ça, au moment où il descend de Skarl, il y a un reset d'aggro. Ça fait que c'est le TF qui récupère l'aggro. Et avec ça, ils ont quand même réussi à repousser le Rumble. Et qui dit repousser le Rumble, il dit aussi gratter de la plaque. On joue avec les limites de Skarl. Et ça, c'est ça qui est beau avec quelqu'un qui joue bien Kled. C'est le fait de pouvoir jouer avec les limites de Skarl, avec les limites de la monture. C'est tout l'intérêt du pick, bien sûr. Mais on en profite, on en abuse. Ok, récupération ici de l'Iron Whip. Iron Spark Whip. Oh là. Ah oui, c'est de la violence, bien sûr. Mais encore une fois, de quoi on profite ? Du fait d'avoir Skarl, qui permet, en l'occurrence, de gérer le reset d'aggro de la tour. Il faut que vous revoyez ça, parce que c'est simple. Language qui est faite. Gob prend l'aggro first. Une fois que l'aggro est pris, on peut taper, taper, taper. Et regardez, en fait. C'est là où ça va être intéressant. C'est qu'au moment où Skarl disparaît, il pourrait y avoir un swap d'aggro. Mais ils sont déjà hors de portée. Le Wukong veut venir faire son trade. Parce que malheureusement, pour le Wukong, il n'y a pas non plus de miracle à faire ici. Puisque ça joue très très bien de l'autre côté. Il n'y a pas grand chose à redire là-dessus. C'est vraiment juste un match-up positif où tu peux rush le Rumble et mettre des dégâts monstrueux. Qui dit dégâts monstrueux, dit aussi qu'on profite du démolish. On gratte encore de la plaque. Là, il va être temps de reset. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une fois que le mec reste, il faut penser qu'il revient plus vite au niveau du top. Puisque après que vous soyez morts, vous avez le bonus des Home Guard. Enfin, anciennement, les bots Home Guard, qui vous donnent de la vitesse de déplacement supplémentaire à la base. Donc là, on a quand même un gob qui a 3500 goals face à quelqu'un qui en a 2600. Ça commence à devenir vachement intéressant. On récupère, selon les goals qu'on a, les petits items, le call field, toujours de l'épée longue, des bots. Là, le Rumble, il sait très bien que sa lane, elle est complètement morte. Après, Rumble, c'est efficace au niveau des teamfights. Le problème, c'est que, déjà, il faut qu'il y ait des teamfights au niveau de la game. Il faut que le Wukong puisse set-up un peu, que le Vegard puisse taper. Là, on est sur un Vegard qui est early. Un Vegard, il n'a rien fait. Je vous avais dit que le TF pouvait tenir le match-up. Et le Vegard, de toute façon, à moins qu'il réussisse à prendre la prio et à décaler, ça semble très compliqué face à un TF-TF. On rappelle, ça clé extrêmement bien avec l'arrêt de card, plus quelques atouts. Bref, il y a de quoi faire, normalement, sans trop de problèmes. Ici, quitte à avoir push au top, on ne va pas pouvoir dive directement. Il n'y a pas d'ulti, il n'y a pas d'ignite. Mais, comme d'habitude, si vous avez fait votre push au top, essayez d'aller faire quelque chose d'autre sur la map. Utilisez les buts adverses, mettre de la vision, récupérer le carapateur. Là, il n'y a pas grand-chose à redire, en fait, sur tout ce que fait Gob, parce que tout est bon. Sénément, je prends les trades quand je peux. Je gratte un petit peu le Rumble. Et là, point important, c'est que le Rumble, il n'a plus de Bone Plate. Toujours un fait péter la Bone Plate avant. Regardez, paf, Bone Plate ici. Et l'info, elle est importante avec la Bone Plate. Oh, c'est dommage. Si ça le touchait, ça, c'était un kill. Sachez-le, c'était un free kill. La Bone Plate n'est toujours pas là. Le CD, il est quand même assez long, en l'occurrence. Donc, on peut juste aller essayer de trade vraiment l'adversaire salement. Et il joue pas mal, le Rumble, en plus, avec sa zone. Mais voilà, les dégâts sont juste trop monstrueux. En plus, on a un Rumble qui n'a pas pris du tout d'armure. Sachant que là, en tant que Rumble, vous allez me dire, oui, mais les bots de sorciers, c'est trop bien, nanana. Bah ouais, mais il faut s'adapter au match-up. C'est-à-dire que top CAD, jungle CAD. Il y a un monde où le but du Rumble, c'est de survivre. Donc, il y a un monde où, ça va passer à peu de choses près, tout de même. Ouh, ça passe. Ouh, ça passe. À peu de choses de Rumble, là, pas TP. Tiens, il a reste, il a pas TP. Il aurait pu empêcher la tour de tomber. Donc là, on a un gob qui a récupéré en plus de ça la first brick, les 5 plaques, 5800 gold face à 3500. Alors bref, autant vous dire que la game, elle est complètement pliée. Genre, vraiment, à moins que les adversaires scale jusqu'à... Pardon, il y a une téléportation. C'est terrible, parce qu'on ne les voit pas toujours très bien sur le mode replay. Donc, bot, il y a eu un fight. Ok, ok, qu'est-ce qu'il arrive ? Ah oui, non, mais il y a la TP. Et en plus de ça, il y a l'ETF qui arrive. Bon, bah bonjour, ça fait beaucoup de gens. Pourquoi est-ce qu'il peut faire ça ? Parce que top, il n'y a pas grand-chose à faire pour le moment. Donc, on va back-up les copains, évidemment. Et Ouh, Yumi, est-ce qu'elle peut s'échapper ? Rumble qui vient au niveau de la botlane, de toute façon. C'est pour ça qu'il n'était pas là-haut. Il a fait une TP, vous voyez. TP de Rumble, sauf que, encore une fois, le Rumble est un peu late dans sa game. Il n'a pas d'ultimate. Donc, il ne peut malheureusement pas faire grand-chose ici. Le stopwatch, la Gobby meurt sur à 100%. Non, mais c'est indécent. Bah pardon, Gobby meurt pas, excusez-moi. Si, quand même. Quand même. Je me disais, il y a un moment où c'est une vaste blague, ce truc. Terrible, terrible. Vraiment, Scarle, la moncture, quand tu sais jouer avec les lignes du truc, c'est assez sale. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est Gobby Nourse. Il faut repartir au top, parce que la wave, malheureusement, ici, le fait d'avoir décalé fait qu'il y a perdu une wave. Ça pousse en la faveur de son opposant. On peut aller prendre la next wave avant d'aller faire quelque chose ailleurs sur la map. Il n'y a que le djinn qui apparaît au niveau du bot. Donc, push ici, c'est un peu dangereux. On peut juste aller prendre la vision là, potentiellement. Bah tiens, qu'est-ce que je vous disais ? Ici, bon, évidemment, il peut strictement en faire. C'est de moi, je ne vais pas aller juste mettre une petite ward ici, je pense. Ça va être assez intéressant. Oh, le Veigar. Coucou. Le dash, rapide. Et comme Rumble, Veigar, c'est un pick qui n'a pas de mobilité. Il ne peut pas s'échapper. Est-ce qu'on peut en abuser en tant que Klaid ? Bien sûr qu'on peut en abuser. Est-ce que les CC des adversaires ou Yumi faim ? Oui. Un peu greedy. Je vous avais parlé de la vision. Bah, pas de vision. On prend le trade. On finit par mourir. C'est la classique, malheureusement. Le petit grid. Ah, Yumi. Elle ne pourra pas repartir. Yumi, on rappelle, quand elle se fait CC, pendant 5 secondes, elle ne peut pas retourner sur un nez. Je crois que c'est 5 secondes. On va confirmer ça dès qu'elle reste, mais on sent bien que c'est 15 secondes. Hop ! Alors, sur quoi on parlait ici comme item ? Les bottes de mercure, évidemment, parce que magique, 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 CC, CC. Et puis, CC aussi potentiellement du côté de la Yumi. Donc, les bottes de mercure ne sont pas surprenantes ici. Et la Yumi, donc, je veux confirmer que c'est 5 secondes. Ouais, c'est ça. 5 secondes. Voilà. Il y a les CC, 5 secondes. Jackpot ! Évidemment, le démolish qui reste le monstrueux. On n'oublie pas qu'on peut toujours dive avec un clé dès que ça reset l'aggro. Si vous faites un reset d'aggro, il faut penser, évidemment, qu'il faut avoir un allié qui soit apte à aller récupérer l'aggro. Yumi, Wukong, Vega au niveau du top. On fait attention. On ne va pas passer par la rivière ici. Et vous voyez les adversaires intelligemment qui veulent aller bloquer l'arrivée. Et forcément, ça, c'est des creeps qui sont complètement perdus. Regardez le Veigar qui est juste en train de farm depuis tout à l'heure. 177 stacks à 15 000 de jeu. Il est bien, le Veigar, là. Il est bien, mais bon, il faut du temps avant de pouvoir prendre des gros teamfights et tout. L'avantage qu'ils ont ici, c'est qu'ils ont le clé qui peut setup les fights. Bah, le clé qui peut setup les fights. Voilà, voilà, voilà. Le fight qui est setup, en l'occurrence. Et malgré l'essai adverse, il n'y a pas grand chose à faire. Un clé, ça fait extrêmement mal. Ça tanque énormément parce que ça a une quantité de HP qui est colossale. En fait, là, il a 2400 HP, approximativement. 2400 HP avec un seul item de point de vie qui en donne 300. Parce que... C'était greedy, ça, Monsieur TF. C'était très greedy. C'est un des gros avantages de clé. Le fait de pouvoir tanker, le fait d'avoir un reset d'aggro de tourelle automatique. Mais c'est pas qu'un reset d'aggro, puisque ça vous permet aussi, évidemment, d'éviter certains spells, etc. Si l'adversaire ne fait pas attention. Bref, c'est monstrueux, le passif de clé, je trouve. On est un peu comme sur le côté passif de le blanc, quoi. Voilà. On va prendre la vision. Heureusement, c'est à peu près safe. Il y a pas mal de creeps ici à aller chercher. Il y a un moment où il faut s'occuper des creeps pour moi. Je vous parlais de la résistance magique, regardez. Malmortus. Parce que ça fait beaucoup, beaucoup trop de dégâts, les adversaires, potentiellement. Et le but, c'est de survivre. En outre, quand la Malmortus proc, il y a le shield magique, évidemment. Mais vous avez surtout l'omnivamp. Imaginez que vous ayez de l'omnivamp avec un clé qui, de base, peut remonter sur sa monture, se soigner. Et tant que vous êtes en fight, en fait, l'omnivamp reste. Et c'est ça qui est ultra, ultra intéressant. On va chercher les adversaires et tout. On n'a pas de mobilité en face. Les adversaires sans mobilité, vous avez un TF. Vous avez un cléde. Vous avez, non pas un Vegard, mais un Viego ici. Bref, c'est assez monstrueux. Regardez, passage au travers. Intérêt de cléde face à Vegard. L'ulti cléde, en fait, il est instoppable. Hop, normalement. Bon, là, on s'en fout. Il part un petit peu loin. Il part un petit peu très, très loin. Et c'est un peu dangereux, évidemment. Le djinn, il prend... Oh, il prend pas le kill djinn. Il a pas osé grid. Lolilol. Bah, tant mieux, écoutez. C'est le triomphe, évidemment, qui régénère des HP. Mais du coup, hop. Est-ce que c'est écrit que le park, c'est instoppable ? Hop, 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 hop. Non, bah, sachez-le. Sachez-le, c'est instoppable. Du coup, forcément, même face à une cage de Vegard, c'est pas un problème du tout. C'est un peu comme l'ulti de Shyvana, si vous voulez. C'est instoppable. Il y a des spells comme ça qui sont vachement intéressants. Parce que les dashs classiques sont arrêtés par la cage de Vegard. Mais les spells instoppables, évidemment, ne sont pas arrêtés par cela. Forcément, on peut en profiter et en abuser. La Ressence Magique, il fait le staff. Parce que là, le Vegard face à quelqu'un d'autre, ça aurait été un free kill. Mais ici, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais vraiment, en termes de staff, c'est Gordrinker. Parce que c'est un des items classiques. Ça vous permet d'être au cac, de sustain, de temporiser pendant que vous êtes plus sur Skarl, etc. Et Malmortus, on a parlé, il y a beaucoup de dégâts magiques en face. L'omnivamp qui proc, la CDR. Bref, on se retrouve quand même avec un piège à ours qui sera 4 secondes de CD. Le dash, 8 secondes. Et surtout, ça, c'est vachement intéressant. On rappelle que c'est le passif de Kled. C'est une compétence passive qui fait que vous allez avoir des attaques qui font plus de dégâts. Et en fait, à partir du moment où c'est up, c'est là où vous prenez des trades assez sales. Donc, on max le Q-spel en premier, le Z en deuxième et évidemment, le dash, on s'en moque un petit peu. No need. Un ulti qui vous permet d'engage de très très loin, comme d'habitude. Le combo Kled-TF, il est ultra sale. Et au niveau de la lane face à un Rumble, forcément, Kled-Viego, c'est pareil. Face à des adversaires qui n'ont pas de mobilité, vous avez toutes les engages du monde que vous voulez. Ce qui fait 11 000 gold d'avance, là, pour l'équipe. Et depuis tout à l'heure, c'est quoi, à chaque fois ? C'est des adversaires qui se font catch. Et ils n'ont pas d'option, les adversaires, qu'on soit d'accord. C'est que leur seule option, c'est quoi ? C'est d'espérer rester sous tour et d'essayer de off-clear. Sauf qu'on l'a vu tout à l'heure, même sous tour ici, Gob, il fait R et il y a l'engage qui peut être faite quand même. Si la team ne peut pas follow, ça peut être dangereux. Mais globalement, on a une team adverse qui, malheureusement, est un petit peu dans la mélasse en termes de draft, tout simplement. Ils n'ont pas de quoi résister aux engages adverses. Leur meilleure résistance, ce serait de tuer les opposants. Mais bon, ça reste compliqué. Donc là, on a un Vegard qui a 672 AP. Ça ne suffit pas parce qu'il n'y a que le Vegard qui est vraiment menaçant en termes de dégâts. Le Rumble, actuellement, je ne vais jamais vous montrer les golds globales, mais il y a 4000 golds de retard quand même pour le Rumble. Je vais s'imaginer que ce n'est pas quelqu'un qui est extrêmement bien dans sa gueule. Le fameux dash de lukong au travers du mur. Lolilol. Ça, c'est une échappée. Ça, c'est une échappée. Monsieur, lui, il meurt. Je suis choqué. Je m'attendais à ce qu'il y ait un Ignite ou une connerie comme ça, mais pas du tout. Regardez le sustain, Malmortus. C'est monstrueux. Juste ce shield et le sustain apportés, c'est incroyable. Et ça permet évidemment de faire le taf et de temporiser jusqu'à ce que Skarl revienne. Couplé avec le Gordrinker, je veux que vous voyiez à peu près la survie ici. C'est dégueulasse. On va le mettre au ralenti après. Donc, là, les HP de Gob. On va descendre de Skarl. Jusque là, c'est OK. Va y avoir un Gigafocus adverse. Va y avoir le proc de Malmortus soon. Hop, proc de Malmortus, donc shield magique. On se retrouve avec de l'Omnivamp qui proc. On a le Conqueror qui a proc. Ce qui permet en termes de HP d'être beaucoup plus tranquille. Plus Skarl. Non, mais Skarl revient, c'est 1000 HP. C'est assez sale. Évidemment, pas besoin de grid. On a des alliés qui ont du CC. Une fois que les CC sont placés, on peut y aller. Viego qui refait coucou. Bref, la vie est belle. Et là, le principal problème adverse, c'est vraiment d'avoir une espèce de pouvoir se faire catch n'importe où parce qu'ils n'ont pas de quoi s'échapper et qu'on soit d'accord. Et en même temps, ils n'ont pas d'option pour réellement tuer ce Kled. Pourquoi ? Parce qu'un Jink table la front-line, ce n'est pas toujours simple. Il n'y a pas de quoi le kite vraiment parce que Kled est insopable avec son ultimate. Donc là, on est juste dans une game où la draft adverse n'a pas d'option. Côté rouge, tu peux courir tout droit et finir ta game. Et là, on va regarder juste le bout en accéléré parce qu'ils peuvent dive ce qu'ils veulent. La seule grosse menace, c'est le Vegard. Mais le Vegard, il a des CD. Il ne peut pas non plus tout faire tout seul. Et le reste de son équipe n'est pas assez bien. Regardez le Jink. Il n'a pas du tout les dégâts pour faire quoi que ce soit. Le Rumble, il est menaçant pour quelques squishy et encore. Et encore, il n'est même plus menaçant parce qu'il est mort. Là, il y a dive potentiel. S'il souhaite dive gob, il peut. Il n'y a plus de cage de Vegard. Toujours noter les infos des cages adverses, des gros cc adverses comme ça, des trucs à faire. Le fait par contre de grid ici n'est peut-être pas d'un intérêt global pour l'humanité. Pour regarder l'ulti encore une fois qui permet de passer au travers de la cage de Vegard. Voilà. Comprenez l'intérêt de Kled. Rumble ne peut rien faire au niveau de la lane. La cage de Vegard ne sert strictement à rien. Les adversaires n'ont pas réellement de quoi tomber facilement gob. Et le stuff est bien évidemment adapté. On commence avec la résistance magique qui est menaçante. Et au cas où, comme peut y avoir le Wukong, on récupère un peu d'armure et la Death Dance à côté. Bref. Un pick bien choisi. Une draft bien meilleure. Un Skled bien joué parce qu'il y a plusieurs fois il a quand même joué avec les limites de sa monture. Et ça, c'est uniquement de la maîtrise du personnage. Un gob GG qui GG. Ouais, ouais, bon, ok. Elle était facile, celle-là. Comme d'habitude, en tout cas, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, lâchez votre meilleur pouce bleu. Ciao !